Dr. Joe Dispanza, la magie s'opère si vous faites ça. J'affirme que si vous n'êtes pas dans le moment présent, vous exécutez un programme. Et faire attention, c'est être présent. Et c'est une compétence comme tout le reste. Plus vous la pratiquez, plus vous vous améliorez. Et vous savez quand quelqu'un est présent avec vous dans votre vie parce qu'il fait attention à vous. Et vous savez quand il n'est pas présent avec vous parce qu'il ne fait pas attention à vous. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Likez la vidéo si elle vous plaît et partagez-la autour de vous. Donc, où vous placez votre attention et où vous placez votre énergie ? Ainsi, si vous portez toute votre attention sur le moment présent, vous conservez beaucoup d'énergie pour créer. Si je vous parle et que vous pensez à l'endroit où vous allez déjeuner, à la personne avec qui vous allez y aller, et à la façon dont vous allez vous y rendre, vous avez quitté le moment présent et votre attention s'est portée sur le futur. Votre énergie va diminuer et vous ne serez pas en mesure de comprendre ce que j'ai dit. Si vous commencez à penser à ce que vous auriez dû dire à la réunion du personnel il y a trois jours, je vous parle et votre esprit est retourné dans le passé. Vous siphonnez l'énergie du moment présent vers le passé. Les gens siphonnent constamment leur énergie dans un passé familier ou un futur prévisible parce que c'est là que se trouve leur attention. Et plus les émotions que nous ressentons sont fortes, plus certains problèmes et conditions de notre vie sont forts. Plus nous y prêtons attention. Donc, nous donnons notre pouvoir à notre ex. Nous donnons notre pouvoir à ce gros problème et c'est une énergie créative que nous devrions pouvoir utiliser pour créer un nouveau futur. Ainsi, lorsqu'une personne est assise en méditation, qu'elle ne fait absolument rien, qu'il est 8h du matin et que son corps a passé les dix dernières années dans les embouteillages à se mettre en colère et à être frustrée et que maintenant elle est assise en méditation à 8h du matin, le corps va dire « Hey ! Tu es hors programme ! J'ai l'habitude de souffrir et de me mettre en colère ici ! » Le corps va donc commencer à rechercher cette émotion et elle va commencer à influencer l'esprit. Et vous allez commencer à avoir des images et des souvenirs juste pour pouvoir ressentir cette émotion. Comme maintenant, la personne est dans le passé. Mais si elle prend conscience qu'elle siphonne l'énergie du moment présent vers le passé et qu'elle ramène son corps dans le moment présent, c'est une victoire. Et ces victoires s'additionnent et vous dites au corps à ce moment-là qu'il n'est plus l'esprit, que vous êtes l'esprit. Et c'est une victoire. Et puis les gens sont frustrés et ils disent « Je ne peux pas méditer. » « Ah vraiment ? Eh bien en fait, tu le fais bien. » « C'est ça la méditation. Tu fais exactement ce que tu es censé faire. » Et tout d'un coup, le corps dit « Eh bien, c'est 8h15. » C'est à ce moment-là que vous allez normalement chercher quelque chose à manger et que vous prenez votre café. Et votre corps commence à vouloir se lever et faire quelque chose. Vous prenez conscience que votre corps veut se lever et bouger. Et vous êtes dans la méditation. Et vous dites à votre corps « Non, vous le ramenez au moment présent et vous le calmez. » Vous entraînez l'animal. C'est une victoire. Maintenant, vous exécutez une volonté qui est plus grande que le programme. Parce que la plupart des gens perdent leur libre arbitre au profit d'un programme. Vous dites au corps « Je te dirai quand tu te lèveras, pas quand tu voudras te lever. » Tu n'es pas l'esprit. Je suis l'esprit. Et c'est une victoire. Maintenant, nous avons fait des recherches sur ce sujet. Si vous continuez à faire ça et à persévérer, tôt ou tard, le corps va s'abandonner à un nouvel esprit. Et quand ça arrive, il y a une libération d'énergie. Le corps est libéré de ses habitudes et de ses émotions. Le corps passe de la particule à l'onde, de la matière à l'énergie. Et tout d'un coup, vous réduisez la colère, vous réduisez la vigilance. Et le corps est maintenant conditionné à un nouvel esprit. C'est le moment présent. Et quand vous êtes dans ce moment présent, quelque chose de vraiment étonnant se produit. Vous vous oubliez. Tout d'un coup, vous n'êtes pas votre visage, vous n'êtes pas votre culture, vous n'êtes pas votre statut marital. Vous n'êtes pas votre régime alimentaire. Vous n'êtes pas votre passé. Vous êtes essentiellement juste une conscience. Vous êtes dans l'inconnu. Et c'est l'endroit parfait pour créer. Donc, il s'avère que lorsque les gens font ça correctement, ils se guérissent de leur propre anxiété. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont plus obsédés par un futur quelconque. Quand ils trouvent le moment présent, ils guérissent de leur dépression parce qu'ils ne sont pas désespérés et impuissants dans leur passé. Ainsi, lorsqu'ils se dépassent dans leur méditation et qu'ils entrent dans leur vie, ils sont plus présents. Ils peuvent se connecter. Ils sont plus patients. Ils sont plus aimants parce qu'ils ont surmonté la partie animale d'eux-mêmes. Et la beauté derrière cela est que tout d'un coup, vous n'êtes plus prévisible. Tout d'un coup, il y a quelque chose de différent chez les gens. Je remarque qu'ils ne se comportent pas de la même façon. Tu es hors du connu, non ? Tu es dans l'inconnu. Et tout d'un coup, les gens autour de vous constatent un changement. Parce que vous êtes qui vous êtes vraiment. Ils sont juste en train de se gratter la tête en se disant « Hé, il a l'air vraiment heureux. Je veux un peu de ça. » Et maintenant, nous sommes hors du domaine philosophique et théorique. Nous sommes dans la pratique, qui est là où la magie se produit. Donc, l'éternel moment présent, le sweet spot du généreux moment présent, est l'endroit d'où nous pouvons créer. Et quand nous sommes là, nous nous déconnectons de nos corps. Nous devenons personnes. Nous nous déconnectons des gens dans nos vies. Nous ne pensons pas à notre ex ou à notre patron. Nous ne sommes personne. Nous ne pensons pas à notre téléphone portable ou à notre ordinateur. Nous ne sommes pas une chose. Nous ne pensons pas à l'endroit où nous vivons, où nous travaillons, où nous dormons. Nous ne sommes nulle part. Et nous ne pensons pas à l'avenir prévisible ni au passé familier. Nous ne sommes pas dans le temps. Et quand vous vous déconnectez ou vous dissociez de tout ce qui est connu, vous êtes dans l'inconnu. Et c'est là que la magie opère. Donc, si vous êtes assis dans votre méditation et que votre cerveau vagabonde, vous ne pouvez pas arrêter. C'est trop dur. Vous devenez familier avec ces pensées. C'est de la méditation. Il n'y a pas de mauvaise méditation. Il s'agit juste de se surpasser. Vous êtes assis là et votre corps veut se lever et faire des choses. Vérifiez vos emails et vos SMS. Et vous prenez conscience qu'il le fait. Vous devenez familier avec le fait que vous êtes dans une méditation. Si vous vous rendez compte que vous êtes en colère, frustré et plein de ressentiment, et que tout ce que vous faites est de rester assis là, c'est là. Maintenant, vous vous familiarisez avec ce vieux moi. C'est une bonne chose. Et si vous commencez à dire « Quelle pensée est ce que je veux envoyer dans mon cerveau » et que vous continuez à le faire, vous allez devenir familier avec ces pensées. Vous commencez à revoir qui vous serez quand vous ouvrirez les yeux. Et vous continuez à le revoir. Continuez de le revoir encore et encore. Vous continuez à tirer et à câbler. Cela va vous devenir familier. Si vous échangez le ressentiment de « Et l'impatience contre la gratitude, la liberté et la joie », vous commencez à produire ces substances chimiques dans votre méditation chaque jour. Je vous le jure, ça va vous devenir familier. Donc le processus de changement consiste à désapprendre et réapprendre. Il s'agit de briser l'habitude de l'ancien soi et de réinventer un nouveau soi. Et nous utilisons la méditation comme un moyen de changer notre cerveau et notre corps pour être différent, être plus grand que l'environnement, être plus grand que nos émotions et nos habitudes et être plus grand que le futur prévisible et le passé familier. La méditation est donc un moyen de nous mettre dans le bon état d'esprit et de corps. Ainsi, lorsque nous nous présentons au monde, nous en sommes une meilleure expression. Et puis, pratiquez et restez conscients toute la journée pour pouvoir maîtriser quelque chose sur soi-même. Et quel effet secondaire de tout ça ? Vous êtes plus amoureux de vous parce que vous vous êtes surmontés. Et si vous surmontez et vous continuez à vous surpasser, vous allez devenir quelqu'un d'autre. La beauté de la chose, c'est que votre vie commence à changer de façon mystérieuse et inhabituelle. Et les gens disent « Oh mon Dieu, j'étais si heureux ! » « J'ai oublié mon mal de dos ou mon mal de cou » « J'ai oublié mes allergies alimentaires » « Ou tout autre problème auquel les gens font face. » Il y a quelque chose qui change biologiquement en eux. Elles sont plus libres. Ils sont plus entiers. Ils sont moins séparés. Ils se sentent plus heureux et satisfaits d'eux-mêmes. Et ils ne se soucient vraiment pas de ce que les gens pensent d'eux. Et ils cessent vraiment de juger les autres parce qu'ils ne se jugent plus eux-mêmes. Vous ne pouvez donc que parler autour de ces concepts. Vous devez vraiment les appliquer pour commencer à voir les fruits de vos efforts. Mais les gens ordinaires du monde entier font l'inhabituel grâce à cela. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors n'oubliez pas de la liker, laisser un commentaire et la partager autour de vous. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. A très bientôt sur Espace Motivation.